Bonjour mes mangeurs et mes mangeurs, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef. La fille qui propale son joli petit sourire, son excitation culinaire, sa jolie petite robe de 200 avec moi. Vous mangez, vous pleurez, vous dormez, vous vous réveillez avec l'épilepsie culinaire, c'est un genre, un genre. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de commenter, de partager, de mérisser des pouces en l'air. Alors aujourd'hui je viens avec une recette un peu bizarre, un peu étrange, voilà. On va faire la tortue, voilà, on va faire la tortue. Donc pour ma tortue, je vais mettre l'eau au feu, dès que l'eau est bien chaude, la bouillante là, je vais plonger ma tortue dedans avec le citron. Vous pouvez mettre un citron entier, ou bien pour ceux là qui supportent l'odeur de la citronnelle, vous pouvez mettre l'odeur de la citronnelle. Moi franchement, je n'aime pas la citronnelle dans la nourriture. Donc là je vais... Les animaux sont super pour quand les mangeurs. Ensuite, je vais laisser refroidir juste un peu ma tortue et je vais commencer à enlever les... En tout cas, ce n'est même pas nécessaire d'enlever, ça ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir que pour sortir la tortue de sac aux carapaces, ça ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé le couteau. Voilà, j'ai utilisé le couteau. Par le bas là, j'ai fait rentrer, j'ai blessé. J'ai fait rentrer, j'ai blessé. Ensuite, en tout cas, j'ai réussi à tirer la tortue. Il faut savoir que la tortue a une odeur un peu très forte. Et puis, le nettoyage de la tortue. Quand tu as réussi à sortir la tortue, il faut enlever sa première peau là. Et la tortue a un tout petit cœur, un minuscule cœur. Et là, j'ai utilisé le boubouet. Boubouet spéciale marinal et boubouet saveur viande. Tout simplement parce que la tortue a une odeur. Franchement, elle a une odeur un peu forte. Mais le mélange de boubouet que j'ai fait là, ça a beaucoup joué sur le parfum. Ça a vraiment fait partir l'odeur de la tortue. Bien avant même que je ne puisse mettre la marmite au feu. Voilà, ça c'est une seule tortue. Franchement, la tortue, ce n'est pas une tortue que tu vas dire. Une tortue ou un repas de famille. Non, 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 c'est très peu. C'est très peu. Donc, j'ai d'abord fait cuire uniquement la tortue avec son jus et le boubouet. Ça parfumait très, très, très bon. Ensuite, j'ai mis un peu d'eau et j'ai laissé la tortue cuire. Après, tout simplement, je vais faire sauter ma tortue avec des oignons. Voilà, avec des oignons. Et il faut savoir que quand vous utilisez le boubouet, avant de mettre le sel, il faut d'abord goûter. Parce que le boubouet contient déjà du sel. Le boubouet contient déjà du sel. Franchement, c'est excellent. C'est très bon. La viande de la tortue est très, 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 très bonne. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.